Sophia, viens voir! J'ai trouvé où maman cache les bonbons! Faisons comme si on n'avait pas vu la note! Pourquoi est-ce que maman nous les cache? Vous passez une bonne journée, les filles? On était justement en train de se dire combien on t'aime! Le moins elle en sait, le mieux elle se portera! C'est parfait! Un peu d'amour pour toi aussi! T'es la meilleure maman! Mes filles sont vraiment super! On est des génies du grignotage! Oh, j'adore la peinture! En plus, je dois dire que je suis assez douée! Ça pourrait bien s'avérer être mon plus grand chef-d'oeuvre! J'ai besoin d'un regain d'énergie pour continuer! Yes! Les voilà mes délicieuses frites! Sans oublier la sauce dans laquelle les tremper! Hop! J'adore les frites! Attends! Beurk! C'est dégoûtant! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Je l'ai trempé dans le mauvais pot! Et toi, ma sauce, c'est aussi de ta faute! Il doit bien exister une manière d'empêcher que ça se reproduise! Alors je vais d'abord prendre mes pots de peinture et je vais les vider complètement! Maintenant, je verse les sauces pour les frites! D'abord le ketchup! C'est parti! Et il y a aussi de la place pour la moutarde et la mayo! Maintenant, je n'ai plus qu'à refermer les couvercles sur les sauces! Et voilà! Ces sauces sont prêtes à être utilisées! C'est génial! C'est génial! Je vais mettre ces pots juste à côté de mes frites! Maintenant, je peux tremper mes frites dans la sauce sans danger! Oh yes! Super bonne! Tout sauf dégoûtant! Je me remets à mon art! Je n'arrive pas à croire qu'on va assister à un défilé de mode! Regarde ça! Hein? Qu'est-ce que... C'est ça que vous cherchez? La nourriture est interdite, vous savez lire! Quel dilemme! On ferait mieux de se concerter! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Sophia? Quoi? Ça? Donne-moi ça! Je vais patienter! Tu vois ça? Etale-les tous sur la table! Ensuite, passe-les dans un fil sans oublier de nouer les extrémités! Où est-ce qu'elle est? Tu aimes bien mes bijoux? Je t'en ai fait un pour toi aussi! Merci, ma chérie! On peut entrer maintenant? Vos visages me disent quelque chose! Je suppose que vous pouvez y aller! Merci, monsieur! La mode comestible est vraiment la tendance du moment! Il faut bien qu'on nourrisse nos esprits créatifs d'une manière ou d'une autre! Hum! Même ce chocolat fait vraiment du bien! Arrêtez-vous là! Vous ne savez pas lire, jeune fille! Je suis une exception! Laissez-moi entrer! Allez! C'est quoi son problème à lui? Ah, je sais! Ça va être incroyable! Colle du scotch double face sous ce chocolat doré, puis colle-le à ton accessoire préféré. On dirait une couronne dorée! La reine du chocolat arrive! Encore vous? Hum! On dirait que vous avez appris la leçon cette fois! Profitez du défilé, mademoiselle! Ce n'est pas la sécurité qui va me dire quoi faire! J'ai réussi! Et une petite bouchée ne me fera pas de mal! Le chocolat et la mode font vraiment la paire! J'espère que tout le monde aime les shifts! Ça devrait suffire! Les premiers invités! J'arrive! On est prêts pour la fête! Tout le monde est venu! Ne mangez pas tout tout de suite, les gars! Ils ont fait une rasia sur ma table! J'en crois pas, mes yeux! Il ne reste que des miettes! J'avais fait une si belle table! Ils ont l'air affamés! Non! Hé! Vous avez sauté le petit déj' ou pas? Oh! J'ai vraiment pas mis y passer! Est-ce que j'ai quelque chose à leur donner? Peut-être là-dedans? Je les avais oubliés! Mais pour nourrir tout ce beau monde, je vais faire des gaufres aux bonbons! Plutôt joli, n'est-ce pas? Place un bâtonnet dans chacune des sections. Comme ça, les gens pourront tenir leur goûter! Et quelques minutes plus tard, des gaufres aux bonbons! Superbe! Les amis, ne me mordez pas! Une petite fin? Appétitant, n'est-ce pas? Je crois que ces zombies sont contents! Ouf! Il m'en reste même une! Délicieux! Tu crois que la prof a vu que je suis en retard? J'ai raté quelque chose? Que des choses ennuyeuses! J'aurais dû manger avant de partir! Je vais juste grignoter en cachette! Mes chips préférés! J'en ai l'eau à la bouche! Y a-t-il une meilleure odeur dans le... Quoi? Vous connaissez les règles! Pardon! Je vais attendre! Ne m'obligez pas à faire ça! Vous ne voulez pas suivre les règles? Non! Alors sortez! Bien! J'irai grignoter ailleurs! Ces règles sont trop nulles! On me laisserait mourir de faim? Et... Où est mon placeur? Je crois qu'il peut me servir! Oui! Vide ton paquet de chips et plie-le comme ceci. Continue jusqu'à le retourner complètement. Utilise deux pinces comme celle-ci. Et clippe-les sur le fond. Remets les chips dans le sachet. Puis enroule le paquet. Et ferme-le avec une autre pince. Et pour finir, passe les pinces à travers les anneaux. puis referme le classeur. Ça va être top! Reste cool, reste cool! Bella! Je n'ai plus de nourriture, vous voyez? Ok, reprenons. Mademoiselle Appelbi ne se doute de rien. Et la nourriture est juste là. Ne mastiquons juste pas trop fort. Je t'ai vu. Tu as vu quoi, Betty? Encore une journée de cours ennuyeux. J'aurais bien besoin d'un coup de fouet. Envoyez-moi une bol d'os de sucre. Rien que l'odeur est enivrante. Hé! Est-ce que je sens ce que je crois que je sens? Hein? Ok, vas-y. Juste un croc, ok? Hé! Tu manges tout! C'était trop bon! Ouais, sans blague. Ma barre de chocolat. Je dois apprendre à cacher ce genre de choses. Des sales pâtes de Bella. Mais comment? J'ai un paquet de crayons, c'est sûr. Ça me donne une idée. scotche des crayons de couleur en ligne droite. Place une barre de chocolat à une extrémité. Et enroulez comme un burrito. Comme ça, elle sera totalement cachée. Ce chocolat est tout à moi. Essaie de me le voler maintenant, Bella. Ah 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 ah! J'aurais dû y penser avant. Ça sent le chocolat? Je ne vois rien. Quoi? J'ai rien du tout. Mon nez doit me jouer des tours. Ou alors, c'est parce que j'ai faim. Je vais juste ajouter un peu plus de confetti sur le dessus. Emma va adorer ce gâteau d'anniversaire que je lui ai préparé. Je crois que c'est le meilleur de tous les gâteaux que j'ai pu faire. Oh, eh! Regarde-moi ce gâteau. Je suis obligée de le goûter. Ouais, ça, c'est magnifique. Viens avec moi, petit gâteau. Ah! Thomas, ne bouge plus. Oh non! Oh! Mon gâteau! Je suis désolée, je suis désolée. Je peux réparer ça. Regarde, comme neuf. Ce n'est pas un gâteau. C'est un tas de gâteaux. Non, ne pleure pas. Regarde, j'ajoute une bougie et c'est bon. Ça devrait être le gâteau pour Emma. Et maintenant, il est fichu. Oh non! Je ne voulais pas détruire son gâteau. Oh! Il lui reste quelques ingrédients par là. Je crois que je sais comment réparer ça. Je vais faire fondre ce chocolat avec ce sèche-cheveux. Oh! Ça a l'air bon! Mais je ne peux pas manger. Pas encore. Ok, c'est bon. Maintenant, j'ajoute ces mini-chamallos. Je vais juste les faire tomber dans le chocolat. Je vais bien mélanger pour qu'ils soient recouverts tous de chocolat. Ça ressemble presque à une barre de céréales au chocolat au lait. Je vais mettre tout ça dans un moule à gâteau. Parfait, tout rentre. Je vais même ajouter quelques paillettes pour ajouter de la couleur. Pas mal! Je suis plutôt bon en pâtisserie. Maintenant que le gâteau a refroidi, il est prêt à être mangé. J'ai fait des barres de chamallos au chocolat. Et la bougie est la touche finale parfaite. Wow! Comment tu as fait ça? Pardon pour le gâteau. J'ai préparé ça pour le remplacer à la soirée d'Emma. C'est incroyable! Allez, allons à cet anniversaire! Ouais! La sonnerie! C'est le moment du goûter. Je vais manger une bonne tablette de chocolat Milka. Oh oui! C'est tellement bon! Je vais tout manger! C'est quoi ce bruit? Oh! Salut Tina! Qu'est-ce que tu regardes? Thomas? T'as de sérieux problèmes! T'as reçu la vidéo? Je sais! Il en a partout! Oh non! J'ai tout mangé! Oh! La tablette de Tina est juste là. Tina? Je peux en avoir un peu? Quoi? Jamais de la vie! T'as déjà mangé la tienne? Oh! Il vient de me demander s'il pouvait aussi manger mon chocolat! Elle n'a pas besoin d'être méchante non plus. Et attends une seconde! Peut-être que si je... Non! Pas comme ça! Mais si je... Eureka! Ça va carrément marcher! Je vais découper la tablette de Tina. Je vais couper en suivant cet angle. Et ensuite, selon cette droite, et aussi autour du dernier carré. Et voilà! J'ai séparé tous les bouts. Maintenant, je peux les arranger d'une manière différente. J'ai fini! Elle ne verra même pas que quelque chose a changé. Thomas? C'est à moi que tu as volé ce chocolat? Ta tablette de chocolat est juste là! Bon sang! Mais tu as quand même l'air coupable! Attends, pourquoi est-ce que ma tablette est coupée partout? Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je le savais! Tu m'as volé un carré! Je dois y aller! Je suis ravie d'avoir décidé de m'arrêter à mon stand de hot dog préféré en rentrant. Oh! Hé, Vicky! Tu as vu ça? T'en veux? Mais ce n'est pas vraiment mon truc. Mais j'ai assez faim. Je me demande ce que je pourrais manger pour le déjeuner. Du poulet? Oh! Des tacos? Ça pourrait être sympa. Non, j'en ai déjà mangé hier soir. Oh! Des pancakes! Ça va être parfait! Hé, Vicky! Des ennuis avec cette bouteille de ketchup? Bon, il est temps de verser la pâte. Je crois que je vais en faire des gros cette fois-ci. Oups! J'ai raté la poêle. Eh bien, ça va être... Euh... Intéressant? Sérieusement? Tu essaies toujours de faire sortir du ketchup de ce truc? Attends une minute. Je viens d'avoir une idée géniale. Tu as une poubelle de ketchup vide? Rince-la à l'eau pour qu'elle soit propre. Une fois que c'est fait, tu peux y verser ta pâte à pancakes. Tu peux en mettre la quantité que tu veux, selon ce que tu veux faire. Eh bien, c'est beaucoup de pâtes! Mets le bouchon et c'est parti! Maintenant, tu éviteras d'en mettre partout, puisque tu peux doser la bonne quantité de pâte à chaque fois. Waouh! Ça va être un énorme pancake! Ok, c'est le moment de le retourner. Bien joué! Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu en auras déjà toute une pile. Waouh! Est-ce que toute cette assiette est juste pour toi, Sophia? Eh, Vicky, tu en veux? J'en ai fait plein! Eh, je ne vais pas manger cette pomme! J'ai une bien meilleure idée! Je vais les enfoncer comme ceci dans la pomme. Et maintenant, je vais colorier mes dents de devant. Cette blague va être géniale! Que le spectacle commence! Oh! Mes dents! Regardez ce que cette pomme m'a fait! Oh! Tes dents! Tes dents sont sorties! Je t'ai eu! Regarde, ce sont des fosses! Oh! Pauvre abruti! Tu m'as vraiment fait flipper! Les cornichons font un excellent goûter! Oh oui! Je me suis trop déchirée pendant l'entraînement! T'as vu ça? Pas mal, hein? Ouais, bravo! Yeah! Mes biceps sont énormes! Mon Dieu, qu'il est ridicule! Tu manges des cornichons? C'est trop bizarre, espèce de folle! Euh, et qui a-t-il de mal à manger des cornichons? Il ne sait même pas de quoi il parle! Hé! Je sais comment lui donner une leçon! Je vais juste prendre ce couvercle et mettre de la colle dessus! Une belle ligne tout autour, comme ça! Et maintenant, je remets le couvercle sur le bocal de cornichons! Ouais! Comme je le voulais! C'est parfaitement collé! Kevin! Tu peux venir m'aider? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi! Je n'arrive pas à ouvrir ce bocal à cornichons! Passe-le-moi! Je vais te l'ouvrir! Il faut juste tourner un peu plus fort! Allez, mes muscles! Ne me laissez pas tomber! Attends! Ce gant caoutchouc devrait me donner plus d'accroches! Je ne vais pas me laisser battre par un stupide bocal! J'ai dit... Ouvre-toi! Ok! Attends! J'ai une autre idée! On va passer aux choses sérieuses! Je vais te l'ouvrir, ton bocal! Ok! Laisse tomber! Prends-moi mon bocal! Il m'a fait transpirer! Je sens que ça me tire dans les bras! Je crois que je ferais mieux de le faire moi-même! Ouais! Je l'ai ouvert du premier coup! Ok! Je dois aller m'entraîner! Merci pour votre aide, les cornichons! Bye bye, Kevin! Oh, j'ai faim! Il y a peut-être quelque chose dans le frigo? Parfait! Excuse-moi! C'est à moi! Oh! Tu parles de ça? Dommage que le post-it ne colle pas mieux! Oups! Je te jure que si tu envoies une gorgée, tu vas le regretter! C'est le moment! Tu fais face à un voleur de soda? Cette farce est faite pour toi! Tu as juste besoin de gélatine! Verse tout simplement le contenu dans la bouteille! Et arrête-toi avant que ça déborde! Fermez bien le bouchon et secoue! Et hop! Ça part au frigo! Pourquoi est-ce que rien ne sort? J'espère que tu savoures ton soda gélifié, Kev! Hein? On dirait du goudron! C'est comestible au moins! Ça t'apprendra à ne plus voler ce qui m'appartient! Tu m'as bien comprise! Non, mais sérieux! Tu as fait comment? Mon cerveau a besoin de nourriture pour bien travailler! Bien! Attention, Kevyn! Tu ne vois pas que je travaille? Aucun respect! De toute façon, qu'est-ce qui est si important dans ce livre? Enfin, tranquille! Il n'y en a déjà plus? Kevin! Quoi? Oh, achète-en plus! Il me mange tout! J'ai besoin de gâteau pour travailler! Je crois que j'ai une cachette par ici! Bingo! Après réflexion, je pense que c'est plutôt l'heure d'une farce! Oh, yeah! Tu as une victime en vue qui aime le sucré? Change la ganache de ses oreos! Attention à ne pas casser le biscuit! Maintenant, quelque chose d'un peu plus crémeux! Voilà ce qu'il me faut! Appuie pour que cela se répande partout! Les biscuits à la mayo? Que le spectacle commence! Hé, tu as vu mon portable? De nouveaux biscuits? Ouh, merci beaucoup! Celui-là est bizarre! Je vais être malade! Tu n'aimes pas la mayo avec les biscuits, Kevin? Enfin! Je peux prendre mon goûter tranquille! Je me suis presque fait avoir! C'était un sommeil bien profond! Je devrais aller me passer un coup sur le visage! Ah! Trop lent, loser! Hum! Il est trop tôt pour ça! La journée commence mal! Allez! Tu devras avoir fini maintenant! Jen! Jen! Je ne t'entends pas! Jen! Ça ne sert à rien! Il faut du temps pour être belle! Que veux-tu? Je ne vais pas tuer ma coloc! Un masque de beauté? Ça va encore prendre du temps! Autant se boire un petit café! Comment vont tes porcs, Jen? Elle est toute à toi! Mais dépêche-toi! Tu as dix minutes! C'est vraiment la pire des colocs! Je devrais lui donner une leçon! Ok! Jen mérite de subir une bonne farce! Un peu de café soluble dans les toilettes! Je peux jouer un très bon tour! Oups! J'en ai mis sur la lunette! C'est vraiment répugnant! Beuf! Beuf! Du caca! Elle arrive! Appris-toi, très cher! Les cris arrivent dans un... Deux... Deux... Sept... Trois! Oh là là! Il y a du caca partout! C'était beaucoup trop simple! Merci pour la salle de bain, Jen! Rien de tel qu'un petit moment de calme, pas vrai? Waouh! Emma! Vise un peu cette glace! C'est ton tour d'aller dans la cuisine! Oh! Je t'en supplie! Emma! S'il te plaît! Tu es si jolie! Bon, j'y vais! Oh! Je t'attends ici! Quelle paresseuse! Et je déteste faire des boules! Tiens, mais... Qu'est-ce que ça fait là? Je crois que je vais m'amuser un peu! Quand tu passes des chamallows au micro-ondes, tu peux en faire ce que tu veux! Même les faire passer pour de la glace! Regardez-moi cette pâte! Sors-la entièrement du bol et pétris-la comme pour faire du pain! Quand tu as obtenu une boule, tu peux la mettre dans un cornet et n'oublie pas le chocolat! Plus il y en a, mieux c'est! Et la délicieuse garniture! On dirait une vraie glace, pas vrai? Wow! Mais c'est la perfection! Eh! C'est censé avoir cette texture! C'est quoi cette glace? Alors? Tu n'aimes pas les chamallows? Parce que ta bouche en est pleine! Je savais que ça me rappelait quelque chose! Fais-moi goûter! Tu as parfois l'impression de parler à un mur? Wow! Ce site est génial! Et puis, j'ai fait tomber les sacs de course! Hé! Une seconde, ok! Ah! Salut! Sérieusement? Sympa comme déjeuner! De tacos, mademoiselle? Merci! Je vous refroidir! Hé! J'ai une super idée! Elle veut me faire attendre? Je vais lui apprendre à être malpoli! Les gros verres de terre vont bien avec les tacos, pas vrai? Installe-toi confortablement, mon amie! Parfait! Elle ne se doutera de rien! La voilà qui revient! Ouais, carrément! Salut! Ça a l'air bon! Et quelle odeur délicieuse! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah! Il y a un à faire là-dedans! Alors, t'as peur des bonbons? Tu trouves ça drôle? Je vais vomir! Oh! Ah 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 ah! Ce déjeuner est plutôt marrant finalement! Surprise! Joyeux anniversaire! Émilie, mon anniversaire, c'était le premier. C'était il y a près d'un mois. Et alors? C'est une bonne excuse pour manger du gâteau! Quoi? Je suppose que je ne peux pas me plaindre, non? C'est un gâteau au chocolat noir et à la crème! Ça ne te dérange pas si je me sers! Ce chocolat est assez solide! Voyons voir! Hein? C'est bizarre! Hein? C'est quoi cette crème? Est-ce que c'est censé être orange vif? Bon appétit! Oh! C'est dégoûtant! Et j'avais vraiment faim en plus! Wow! Eh bien! Bon anniversaire à moi-même! Il y a déjà quelqu'un là-dedans! Tu vas en avoir pour longtemps? Une minute! Allez! Une minute! S'il te plaît, c'est une urgence! Ma vaisseille va éclater! Nick a vraiment besoin de travailler sur sa patience! Ouais, elle ne va jamais sortir de là! Mais je sais comment l'empêcher d'entrer! Une farce dégoûtante de slime arrive! Elle arrive! Tout est toi, mon pote! Tu veux dégoûter tes amis? D'abord, pose du film plastique! Remets la lunette en place! Et maintenant, le slime! Bleh! Ce truc ressemble à un tas de... Enfin, tu sais! C'est plutôt pas mal! Je ferais mieux de sortir d'ici! C'est l'heure du spectacle! Très bien! C'est quoi ce truc? Laissez-moi sortir de là! J'ai regardé combien d'épisodes! Peu importe, on est samedi! Salut Thomas! Qu'est-ce que tu bois? Mais tu ne sais pas lire! Luna, tu vois? Désolée! Et ces chips, je viens de les acheter! J'avais pas vu! Quelle heure il est? Mon rencard avec Tina! J'ai dix minutes pour arriver! Faut que j'aille me préparer! Mais qu'est-ce que... Il était assis sur mon coussin! Mais il a oublié quelque chose! Oserais-je? Oh oui! Je ne vais pas me gêner! Je vais lui faire une bonne farce! Il te faut une bouteille en plastique comme ça! Ouvre-la! Et vide-la un peu! Si la boisson est transparente, ajoute un peu de colorant alimentaire bleu et mélange bien! Une fois que tu as fait ça, remets la boisson dans la bouteille! Celui qui boira ça aura une petite surprise colorée! Tout a l'air normal, pas vrai? J'espère que Thomas a encore soif! Je ne me suis jamais habillée aussi vite! Je suis prêt, chérie! Je peux en boire une gorgée? Fais-toi plaisir! Bois tout si tu veux! Ah! J'avais soif! Ça va, mon look, Luna? T'as juste un petit truc, là! Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai sur les dents? Pourquoi est-ce qu'elles sont bleues? Tu voulais boire? J'adore les soirées ciné à la maison! Tant qu'on a assez de pop-corn! Euh... Tiens! C'est moi qui dois aller en remettre, maintenant? Donne-le à Kevin! Tu es vraiment beau ce soir, Kevin! J'ai compris! Vous en voulez encore! Je vais rater ma scène préférée! Qu'est-ce que c'est? Non! Voilà ce que je cherche! Hé! Qu'est-ce qui va pas avec ce truc? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qu'il y a autre chose de mangeable là-dedans? Je devrais pouvoir utiliser ça pour une collation amusante, mélange des bonbons au chocolat et du maïs à éclater dans une poêle. Puis éloigne-toi et profite du spectacle! Le sucre et le sel vont donner un dessert hors du commun. Et quand le maïs commence à éclater, cela veut dire que c'est presque prêt! Est-ce que le bol a refroidi? Si oui, tu peux retourner la poêle! Pas mal, non? Vous avez encore faim? Faites-vous plaisir! Euh... Kevin? C'est trop génial! C'est trop mignon! Wow! Impressionnant! Ouf! J'ai trop faim! Il y a quelque chose à manger? Hé! Des cornflakes! Ça devrait faire l'affaire! Quoi? La boîte est vide! Dommage! Peut-être ce pot de moutarde? Oh non! Pas question! Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a bien ce bol de pâtes. Bah! Elles sont de nature! C'est trop nul! Hé, Tina! Regarde ça! Elles mangent des pâtes bleues! Tu crois qu'on peut y arriver? Je suis sûre qu'on peut le faire! Tablier, toque et gants! Pareil! Ajoutons un peu de ce pantin à nos pâtes! Ok! Ça me semble suffisant! Il suffit de bien les mélanger jusqu'à ce que la couleur soit absorbée. Et voilà! On a des pâtes bleues! C'est super joli! Goûtons-les! Dans la bouche! Hum! C'est trop bon! C'est pas assez loin! Rien de tel qu'un petit moment de calme, pas vrai? Wow! Emma! Vise un peu cette glace! C'est ton tour d'aller dans la cuisine! Oh! Je t'en supplie! Emma! S'il te plaît! Tu es si jolie! Bon, j'y vais! Oh! Je t'attends ici! Quelle paresseuse! Et je déteste faire des boules! Tiens, mais qu'est-ce que ça fait là? Je crois que je vais m'amuser un peu! Quand tu passes des chamallows au micro-ondes, tu peux en faire ce que tu veux! Même les faire passer pour de la glace! Regardez-moi cette pâte! Sors-la entièrement du bol et pétris-la comme pour faire du pain! Quand tu as obtenu une boule, tu peux la mettre dans un cornet et n'oublie pas le chocolat! Plus il y en a, mieux c'est! Et la délicieuse garniture! On dirait une vraie glace, pas vrai? Wow! Mais c'est la perfection! Hé! C'est censé avoir cette texture! C'est quoi cette glace? Alors? Tu n'aimes pas les chamallows? Parce que ta bouche en est pleine! Je savais que ça me rappelait quelque chose! Fais-moi goûter! À toi de tourner la route, Tina! Oui! J'ai toujours voulu tester celui-là! Ta-da! Prête? Ouvrez maintenant! Une fois que le sac est ouvert, verse les bonbons au bébé! Ensuite, un tout petit morceau pour goûter? Je ne m'en lasserai jamais! Mais on pourrait tester quelque chose de différent! Oh mais, comment t'as réussi à faire ça, Tina? Je sais ce à quoi tu penses! Tu veux rendre un tee-shirt blanc tout simple, un peu différent? Une fois qu'il est roulé en boule, utilise des élastiques pour le garder serré. Ils aideront à créer ton motif. Place des skittles sur le dessus, comme ceci. Puis, vaporise-les avec de l'eau. Puis, regarde les couleurs se répandre! Tu es prêt à voir le résultat final? Wow! Tellement cool! On doit poster ce truc sur TikTok! Un délice pour la langue et les yeux! On va avoir tellement de vues! Je vais juste ouvrir mon casier et sortir le rouleau de chewing-gum que j'ai caché à l'intérieur. Je crois que la voie est libre! Ce qui veut dire que je peux sortir mon chewing-gum! Hé! Nous aussi, on veut du chewing-gum! Fais passer! Oh, quand même! C'était censé être mon chewing-gum! Tenez! Prenez-en! Tout le monde peut avoir un petit bout. Oh! Il ne m'en reste presque plus! Juste ce petit morceau! Est-ce qu'il y avait un moyen de cacher mon chewing-gum pour que personne ne m'en réclame? Je sais! J'ai une super idée! Bon, j'ai mon rouleau de chewing-gum. Je vais en dérouler un peu et découper la bande. Ça devrait suffire! Et maintenant, mon pull! Pour cette étape, je vais devoir utiliser de la colle comestible. Je vais déposer de la colle sur mon pull dans une forme sympa, comme ça. Et je vais coller des bandes de chewing-gum dessus. Voilà! Mon pull est super mignon! Il n'y a personne dans le coin? Non, ce qui signifie que c'est l'heure de révéler le secret de mon pull. Personne ne sait que j'ai du chewing-gum, donc personne ne va m'envoler. Oh! Oups! Je vois ce que tu as dans la main. Je peux avoir un bout de chewing-gum? Oh! Oh! Euh... Bien sûr! Tenez! Génial! Merci! C'est mon parfum préféré! Wow! C'était moins une! J'ai failli m'attirer des ennuis! Heureusement qu'il me reste encore plus de chewing-gum pour moi! C'est un défilé de très haute couture! J'ai une règle pour mon défilé. Les bonbons sont interdits. D'accord, on comprend. Et le chocolat aussi. Je déteste ça. Si vous avez un petit creux, vous pouvez prendre du céleri. C'est sain et délicieux. Vous pouvez en manger autant que vous voulez. Heureusement qu'on avait prévu le coup. Je ne veux pas manger ce céleri. Ça me dégoûte. Eh bien, ne t'inquiète pas. J'ai un plan. J'ai amené des Skittles en cachette. Tiens, tu peux en prendre aussi. Qu'est-ce que j'ai dit à propos des bonbons? Ils sont interdits. Je vais les confisquer. Je suis vraiment désolée qu'il ait pris tes bonbons. Mais tiens, regarde ce que j'ai. Des chaussures. Mais ce ne sont pas que de simples chaussures. Tu as collé des Skittles sur tes talons? Trop intelligent! Tiens, prends-en un jaune. Je sais que c'est ta couleur préférée. C'est tellement meilleur que ce vieux céleri. Oh mon Dieu! Je viens d'avoir une idée géniale. Je reviens tout de suite. Ah! Bon, eh bien, je suppose que ça fait plus de Skittles pour moi. Eh, regarde! Je suis de retour et avec des vêtements tout neufs. Waouh! Tu as créé toute une tenue en Skittles. C'est plutôt joli, non? Oh non! Il est de retour! Elle va encore se faire prendre. Qu'est-ce qu'on a là? Cette tenue? Je n'en crois pas mes yeux. C'est magnifique, sublime, un chef-d'oeuvre. Oh! Oui, je l'ai fait de moi-même. Et je trouve qu'elle est délicieuse. Salut ma belle, la bise. Où est-ce que j'ai mis ma trousse? J'ai besoin de gris de méfait avant le début du cours. Et ça veut dire pas de nourriture en classe. Eh, qu'est-ce que je viens de dire? Pas de nourriture en classe. Mais regardez-la, elle est purée à but d'oeil. Laissez-la manger. T'inquiète pas ma belle, je vais te sauver. mets tes lunettes et prépare-toi, ça va être magique. Parfait, maintenant, penche-toi en arrière. D'abord, j'utilise ça. C'est parfait pour la monture de tes lunettes. Tout autour, comme ça. Waouh, pas une seule goutte à côté. Oh mon Dieu! Surtout, n'ouvre pas les yeux. Faut pas lésiner sur les vermicelles. Maintenant, remue la tête à mon cou. Voilà, en plus d'être classe, tes lunettes sont comestibles. Ouais, te voilà magnifique, tout comme moi. Je peux prendre une photo? C'est l'heure de goûter ces lunettes. Oh, délicieux! Prenez-nous tous les deux en photo. Oh oui, bien sûr, c'est parti. Montre-nous tes lunettes, ma belle. et ceci est une donnée importante de l'histoire mondiale. Oh, j'ai l'estomac qui gare ouille. Tu veux dire quelque chose à la classe, Zoé? Tiens, mais qu'est-ce que Brian est en train de lâcher? Brian, si tu as de quoi manger, partage un peu. Arrête de blaguer, les crayons ne se mangent pas. Non, mais sérieux, goûte. Bon, d'accord. Wow, mais c'est bon! Je vais te montrer comment j'ai fait. D'abord, il te faut un gobelet en plastique. Ensuite, tu attaches plusieurs pailles ensemble avec un élastique. Parfait. Mets de la pâte à modeler à l'une des extrémités et comme ça, les pailles resteront droites dans le gobelet. Et maintenant, de la gélatine. Tu la verses doucement dans les pailles avec plusieurs couleurs. Ce sera plus crédible. Une fois qu'elles sont remplies, tu les laisses sécher. Et bientôt, tout ça aura l'air de vrais crayons. Regarde toutes ces couleurs. Tu n'as plus qu'à les envelopper, à les mettre dans un étui et te voilà prête. Ces crayons sont vraiment délicieux. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi ça dans ta main, Brian? C'est juste un crayon, monsieur. Ah, d'accord. Alors, on retourne à la Grèce antique. Oh là là, j'ai faim moi aussi. Ces crayons n'ont pas l'air mauvais du tout. Je suis sûr que le verre est délicieux. berg. Mais c'est pas bon du tout. Est-ce que j'arrive à temps? J'ai raté le bus. J'ai couru comme un dingue. Qu'est-ce que c'est que cette canette? Je vous l'ai dit mille fois, pas de nourriture en classe. Vous ne savez donc pas lire? Est-ce que le prof a pété un plomb? Cette journée commence vraiment mal. Ma langue est sèche comme du papier de verre. Hé, j'entends goûter de l'eau. Que quelqu'un m'arrose, s'il vous plaît. Je vois de l'eau partout. Je n'ai jamais eu aussi soif. Hé, où est la peinture ? Ok, je crois que je perds la tête. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Vous avez entendu ça? C'est bizarre. J'ai des hallucinations ou quoi? Ok, tu m'as eu. Qu'est-ce que c'est? Brillant, hein? Je vais en faire un moi aussi. Et boum! C'est nul. Commence par mettre ta canette au milieu et tourne la languette comme ceci. Et comme ça, tu peux y mettre une paille. Et la clé de la réussite, c'est de mettre plein de crayons. La canette ne doit pas se voir du tout. Tu vois? Merci pour l'astuce. Attention! Ne vous faites pas prendre. ce restaurant sert les meilleures pâtes. Tu n'en reviendras pas. J'ai toujours rêvé de venir ici. S'il vous plaît? Bonjour. Les prix ont drôlement augmenté. 15 dollars pour de l'eau? Wow! Euh, je vais juste prendre un verre d'eau. Un tout petit. Très bien, monsieur. Un verre d'eau. Ah ouais! Je ne te le fais pas dire. C'est gênant comme situation. Et mon ventre gronde comme jamais. On ne ferait pas mieux de partir. Je ne veux pas provoquer de scandale. J'ai quelques trucs dans ma cravate. Regarde. J'espère que tu aimes le sucre. Oh! Attends, ce n'est pas tout. Mes préférés. Je sens quelque chose d'autre là-haut. Je le savais bien. Et maintenant, le bouquet final. Regarde-moi ça. On a de quoi faire. Ce n'est pas génial? Un dîner de bonbons. Merci beaucoup. Et ça ne coûtera pas un centime. Regarde un peu mes ongles. Wow! Vos menus, mesdames. Qu'est-ce que je vous sers? Euh, mesdames? Ahem. Allô? Un peu plus fort, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Oh, je déteste ce boulot. Vous allez peut-être m'écouter maintenant? Commandez quelque chose. Vous allez me tuer. Ça y est, je meurs. Et tout le monde s'en fiche. C'est bon, j'abandonne. Euh, ça vous dérangerait de nous laisser un peu de place? Je veux juste prendre votre commande. Tu veux un café? Excellent choix. Elle mérite vraiment une petite leçon. Oh oui! Tu as une petite serviette comme ça? Plie-la en trois et fais pareil de l'autre côté. Maintenant, réunis les coins au milieu. Elle aura la bonne taille pour entrer là-dedans. Assure-toi que ce soit bien régulier. Qui veut un café crème? Ajoute un peu de cannelle aussi. Maintenant, on dirait vraiment de la mousse. Pose la tasse sur une soucoupe et tu es prêt. Alors, on bavarde encore. Ton café. Ouah! Ça va me glisser des mains. Ah ah ah, je vous ai bien eus. Non mais, tu trouves ça drôle? On aurait dû rester à la maison. On doit bien avoir mangé cinquante nuggets de poulet. Ouf! Je ne suis pas sûre que mon estomac va le supporter. T'entends ça? Ah ah! Oh, le mien n'est pas super content non plus. On n'a pas 36 toilettes. Et celle-ci m'appartient. Ah ouais? Fonce! Oh non! Une peau de banane! Aïe! Attends-moi! Trop lent, loser! J'y suis! Non! Faut que j'aille aux toilettes, Bella! Ah! Faut que j'entre là-dedans! J'en ai pour un moment! Je ne vais pas pouvoir me retenir! Ces crampes d'estomac ne sont pas de la blague. Je vais peut-être même sauter le dessert. Ou peut-être pas. De la pâte à tartiner, ça ressemble vraiment à... Allez! Ça va être une farce d'enfer! Bella va être absolument horrifiée. Et voilà! La trace parfaite! Désolée, pas moyen de faire ça avec l'as. Vite! Cachons tout ça! Oh! Mon ventre! J'ai complètement démoli les toilettes. À ton tour! Mais... Tout va bien, Thomas? Oh là là! Oh! Tu t'es complètement fait dessus! Arrête d'y toucher! T'en as partout! Oh! C'est immonde! Vraiment? Je vais vomir! Oh non! Ha ha! Ça a encore mieux marché que prévu! Je me demande si la musique a un effet sur l'appétit. Parce que j'ai vraiment envie d'un hot dog. Ces saucisses sont super fraîches! un peu de ketchup bien sûr! Et de la moutarde aussi! Un vrai chef-d'oeuvre! J'oubliais presque! Visez un peu ces délicieux hot dogs! Un repas gratuit! Oh non! Je ne devrais pas! Je rigole! Hein? Thomas? Reviens tout de suite ici! Oh! Mais quel glouton ce mec! Tu aimes tellement les hot dogs! Tu vas voir un peu! Mais d'abord il me faut des brochettes! Et maintenant la moitié d'une saucisse! Parfait! Tu enfonces une brochette au bout de la saucisse? et une autre par le bas. Ensuite tu prends le tout comme ça et tu verses le ketchup. Mets-en une bonne quantité! On dirait que j'ai presque perdu un doigt, pas vrai? C'est ce que Thomas va croire! Ouais! C'est parfait! Thomas! Au secours! Mon doigt! Oh! Il y a du sang partout! Hein? Pourquoi tu rigoles? Ah! Arrête! Tu peux regarder Thomas! Tout va bien! C'est qu'une saucisse! Regarde! Plutôt futée tu ne trouves pas? Êtes-vous prêts pour le concours de pancakes ultimes? Oui, chef! Vous et vous! Oui, chef! Tu es fichu, Sophia! On verra bien! Allez-y! Le premier off est cassé. Un fouet? Je vais faire les choses à ma manière. Ce n'était pas censé se passer comme ça, hein? Sophia semble beaucoup plus calme. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, en revanche, je sais vraiment faire de la pâtisserie. Je sais ce que c'est que ce truc. Je vais en avoir besoin. Je vais reposer mes yeux un instant. Ça se passe vraiment mal du côté de Kevin. Quel amateur! L'affaire est dans le sac. Il me manque juste une chose. C'est le moment de passer à l'action. Scotch double face. Un simple morceau peut vraiment faire des merveilles. Décolle le film protecteur et replace le saladier juste au-dessus. Ça devrait le faire! Et une pincée de sel. C'est exactement ce à quoi vous pensez. Et maintenant, je mélange le tout. Oh! Mais pourquoi je n'arrive pas à le décoller? Oh! On dirait que tu l'as bien décollé, là. Qui est-ce qui est dans le pétrin, maintenant? Je ne vois plus rien! Il a saboté ma recette! Hé! Arrêtez-moi ce chantier! C'est à moi que vous parlez? Dehors! Tous les deux! Tout de suite! Oh! Ça, c'est du retour de flammes. Je vais enfin pouvoir grignoter. Oh non! Je n'ai même pas pu déjeuner. Béla va me le prendre. C'est bien son genre. Tu te souviens du coup du sandwich? Elle en a demandé juste une bouchée et elle a tout avalé. C'est un vrai animal. Pas une once de remords. t'avais dit juste une bouchée. Et la foi au restaurant? Laisse tomber. Elle a demandé à goûter et en un clin d'œil, elle avait mangé la moitié du plat. J'avais trop faim. C'est bon, hein? Mais je crois savoir comment calmer son appétit. Elle ne pourra pas s'en empêcher. Mais elle n'y reviendra pas. Parce qu'au lieu de la garniture sucrée, elle va tomber sur une petite surprise. De la mayonnaise bien grasse. Ça va lui faire tout drôle. Je l'imagine déjà croquée dedans à pleines dents. La farce est prête à être dégustée. Celui-là est trop mignon. Où as-tu trouvé ça? Kevin? Tu me laisses mordre dedans? Merci. Hein? Mais c'est quoi dedans? Il faut que j'aille cracher. Ah, enfin l'heure du déjeuner. Qui est-ce? Gabi? J'ai tellement de choses à te dire. Waouh! Qu'est-ce que ces œufs faisaient là? C'était ceux de Bella? Je vais en sortir d'autres. Ah! C'était les derniers. Bella va me tuer. Peut-être qu'elle voudra du yaourt. Après tout. Hé! Des abricots? Ça ressemble à des œufs, non? J'ai une idée. Tu auras besoin de yaourt nature pour cette farce. Étale-en au fond d'une assiette. Prends une moitié d'abricots au sirop et dépose-le au milieu. Ça fait un œuf au plat. Oh! Salut, Bella! Ta-da! Bon appétit! Moi, je dois y aller. Cours, Kevin! Qu'est-ce qui ne va pas avec ses œufs? Hum, c'est pas si mauvais. C'est tant pas l'heure de la pause. Je meurs d'envie de manger ce paquet depuis tout à l'heure. Coucou, délice sucré! Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Elle n'a même pas demandé avant. Et il ne me reste qu'un malheureux petit spittle. Cette fille est le diable incarné, je vous le dis. mais si elle veut jouer à ça, je vais jouer avec elle. J'espère qu'elle va aimer tremper son poing dans un grand sachet de colle. Quand le sachet est plat, le spectacle peut commencer. J'espère qu'elle va mordre à l'hameçon. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? C'est répugnant et tout collant. Ce n'est pas des sécrétions corporelles, si? C'est juste de la colle. Drama queen que tu es. Ça devrait lui apprendre la leçon. Voici un samedi après-midi typique chez Amy et Lana. Lana, tu veux faire du sport avec moi? Viens essayer, Amy, mais Lana est en plein milieu de son jeu et il ne lui reste qu'une vie. Allez, où est l'ennemi? Et Lana, quelle couleur tu préfères? Le rouge ou le bleu? Oh, peu importe. Toute la ville dépend de moi. Si je perds, le village va exploser. Ok, Lana, je vais essayer de te détacher de ce machin encore une fois. Tu veux aller faire quelques paniers? Amy, tu ne vois pas que je suis super occupée, là? On dirait qu'il est temps de refaire le plein de coca. Donc, tu as le temps d'aller chercher un coca, mais pas de passer du temps avec moi, hein? Eh bien, peut-être que si le jeu était fini, on n'aurait pas ce problème, n'est-ce pas? Et si j'ai la souris, j'ai le pouvoir. Pour cette farce, tu devrais remplir un grand bol de gélatine en poudre. C'est pas mal. Ensuite, verse de l'eau chaude et mélange bien le tout. Assure-toi qu'il n'y ait pas de grumeaux. Maintenant que c'est fait, on va récupérer la souris dentinateur qu'on a volée à Lana. Il est temps de lui donner un bain. Une fois qu'elle est complètement immergée, il suffit de mettre ce bol au réfrigérateur pendant quelques heures. À bientôt, petite souris! Une fois que la voie est libre, retourne sur le lieu du crime. En retournant le bol, tu devrais pouvoir faire sortir la gelée d'un seul coup. Essaie de poser ta main sur la souris maintenant, Lana. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ma souris a une sorte de peau? Beurk! Oh! C'est vraiment dégoûtant! La prochaine fois, tu devrais peut-être jouer avec Amy quelques minutes. Stupide! Stupide Amy! Quand tu auras fini de pleurer sur cette souris, tu veux venir jouer? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada